bonjour à tous et à toutes toujours avec l'électrostatique aujourd'hui je vous présente dans cette vidéo deux points essentiels dans le premier point on va traiter la relation entre le champ électrostatique et le champ et le potentiel électrostatique c'est à dire comment on passe du champ vers le potentiel ou inversement dans le deuxième point on va voir la circulation d'un champ électrostatique donc on a dit que dans le premier point on va traiter la relation la relation entre le champ électrostatique e et le potentiel le potentiel v supposons qu'on a une charge une charge q positive par exemple placé en un point quelconque cette charge il va créer un potentiel un point quelconque m voilà la figure donc la charge est placée à une distance petit air de m donc cette charge la charge q la charge q positive il va créer créer un potentiel un potentiel au point m en m qui est égale v est égale la constante c1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge q sur la distance qui sépare par la charge du point m c'est à dire r plus une constante si on travaille avec sur l'axe des x si on travaille sur l'axe des x c'est à dire la charge et le point m sur le même axe max des x on pose r est égal à x dans ce cas le potentiel point m crié par la charge du point m qui est égale la constante 1 sur 4 pi epsilon 0 q sur x plus la constante voilà le potentiel crié au point m par la charge maintenant pour le champ donc cette charge elle va créer un champ électrique un champ électrostatique le champ en m et e en m c'est un vecteur ce n'est pas un scalaire comme le potentiel le potentiel c'est un scalaire sans vecteur donc e est égale 1 sur 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 fois la charge q sur la distance je mets directement x carré selon les vecteurs unitaires i voilà le champ crié au point m par la charge q maintenant quelle relation entre le potentiel et le champ électrostatique pour trouver cette relation on va calculer le grade le grade le grade du scalaire v je vous rappelle que le grade de v est égale d2v sur dx selon i c'est un vecteur plus d2v sur d2y selon j plus d2 potentiel v sur d2z selon k or v est égale or v est une fonction est une fonction de x donc dans ce cas d2v sur d2y est égale d2v sur d2z est égale à 0 parce que v ne dépend pas parce que v ne dépend pas ni de y ni de z elle dépend seulement de x donc on peut calculer le grade donc grad de v est égale seulement d2v sur d2x selon les vecteurs i or on a trouvé que v est égale on a dit que v est égale la constante 1 sur 4pi epsilon 0 1 sur q sur x plus la constante donc je dérive v par rapport à x donc j'obtiens le grade du potentiel v est égale la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré c'est à dire j'obtiens moins q sur 4pi epsilon 0 x carré selon bien sûr selon i voilà le grade si je compare avec la relation qu'on a trouvé de e le champ électrostatique est égale à 1 sur 4pi epsilon 0 fois la charge q sur x carré selon i c'est même expression la seule différence c'est le moins donc on peut déduire que le grade de v grade du potentiel v est égale moins e en vecteur en général on écrit donc en général on utilise cette formule e est égale moins grade du potentiel v donc à partir du potentiel on peut déduire le champ électrostatique et à partir du champ électrostatique on peut déduire le potentiel en utilisant cette formule très importante et bien sûr on peut utiliser cette formule pour les coordonnées cartisiens pour les coordonnées cylindriques et pour les coordonnées sphériques c'est pour cela il faut maîtriser l'expression du grade dans les trois systèmes de coordonnées donc passons au deuxième point maintenant deuxième point la circulation du champ électrostatique la circulation la circulation du champ électrostatique e prenons une charge placée en un point e ici j'utilise la figure voilà la charge positive placée par exemple en point e on sait que cette charge elle va créer en un point m quelconque un champ électrostatique orienté de la charge de a vers b donc voilà le champ créé en m on définit la circulation élémentaire la circulation on a déjà vu la définition de la circulation dans les autres vidéos la circulation élémentaire du champ électrostatique de e de e est définie et d2 d2c c'est à dire la circulation élémentaire de e est égal le champ e fois un déplacement élémentaire ici un déplacement je l'appelle d2r c'est un vecteur donc un déplacement élémentaire fois d2r or on a trouvé que le champ est égal moins grade de v or e est égal moins grade de v donc la circulation élémentaire de e pour un déplacement élémentaire d2r est égal moins grade de v moins grade de v fois d2r donc la circulation maintenant de 2a vers b la circulation du champ c'est noté c a b d2a vers b c'est à dire la circulation du champ e de a lors du déplacement de a à b est égal l'intégrale de 2 de la circulation élémentaire de e c'est à dire d2c qui est égal moins l'intégrale du grade de v fois d2r l'ordre du déplacement de a à b qui est égal moins 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 v la parenthèse v de b potentiel en b moins le potentiel en a donc est égal l'intégrale de v2r l'intégrale de v2r l'intégrale de v2r donc la circulation entre a et b du champ électrostatique est égal le potentiel en a moins le potentiel en b qui est égal la tension uab uab on sait que la différence la différence de potentiel la différence de potentiel entre deux points va moins vb est égal la tension uab ici c'est la tension par définition la tension uab est égal le potentiel entre le point a moins le potentiel en b c'est à dire la différence de potentiel entre les deux points est égal la tension uab et l'énuité de tension c'est en volt c'est volt v et finalement je résume on a trouvé que la relation reliant le champ électrostatique et le potentiel on a trouvé que e est égal moins grade de v c'est une relation très importante et la circulation de a à b du champ électrostatique est égal v2a moins v2b par ces deux relations on termine cette vidéo c'est parti 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 c'est parti